... J'ai commencé à aller en Birmanie, surtout en Amérique latine, et j'ai fait des photos d'enfants. Je me suis dit, bon, les photos, elles ne m'appartiennent pas, elles ne sont pas à moi, elles sont à eux. Donc j'ai fait un livre, et je dis, mais pour faire un livre, il faut que l'argent aille pour eux, il faut que... Donc j'ai créé une association, et je me suis dit, pourquoi ces enfants-là, eux, ils n'ont pas de salle d'école ? Depuis 15 ans, ça nous a permis d'aider plus de 16 000 enfants dans le monde. Je suis bénévole au sein de l'association Un regard à un enfant depuis, on va dire, une bonne année. J'avais l'occasion de rencontrer Miguel Cruz, et je connaissais son travail depuis un moment. Travailler sur les droits de l'enfant, pour moi, c'était la continuité de ce que j'avais fait auparavant, où j'étais déjà engagée sur les droits de l'homme en général. Donc j'avais travaillé au sein de la Ligue des droits de l'homme. Là, j'occupe vraiment un poste de, on va dire, de coordinatrice de l'association et de relations presse. Pour le moment, je viens de manière plutôt... Ça fait un mi-temps, à peu près. Mais dans l'idéal, il y a vraiment un besoin quasi d'être là à temps complet. Miguel Cruz est revenu de Mission Bermanie en disant, ça y est, on est d'une nouvelle école, donc il y a 150 enfants en plus, et ça, c'est une vraie gratification. C'est une espèce de communion de copains, d'amis, et tout le monde va dans la même direction pour la même cause. Donc ça, c'est superbe. On aide, au jour d'aujourd'hui, 450 enfants. Ils ont tout le matériel scolaire qu'il faut. On achète leurs livres aussi, les livres locaux pour apprendre. Et puis on leur donne des produits de soins et d'hygiène. Ils ont un kit, c'est-à-dire petites serviettes, savons, dentifrices. Parce qu'on se dit, bon, un cartable rempli, aller à l'école, c'est bien. Mais si en plus, ils peuvent y aller propres, les dents propres, il y a la dignité de l'enfant qui va avec. En Birmanie, on achète sur place, puisqu'il y a tout. À Cuba, on ne peut rien acheter sur place, il n'y a rien. Donc il faut tout amener. Donc c'est plus compliqué. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est des sourires d'enfants ou et qu'ils puissent aller à l'école, c'est ça. On est en train de faire une collecte, là, pour justement des cartons qui vont partir pour Haïti. Donc là, on colporte tout ce qui est produit de soins et d'hygiène, matériel scolaire, des jouets aussi et beaucoup de petits livres illustrés. Mère Thérésa, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, mais c'est beau ce que vous faites, c'est magnifique, elle m'a dit, mais je me fais plaisir. Et moi, c'est pareil, je me fais plaisir, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada